22 millions de francs en vivres et non-vivres, plus 3 millions de francs en espèces, soit 25 millions de francs de dons offerts par la première dame de Côte d'Ivoire Dominique Ouattara aux écoles maternelles et aux structures sociales chargées de la petite enfance des trois départements de la région du Yambol, à savoir Catiola, Niakara et Dabakala. La remise des dons sous la supervision du cabinet de la première dame s'est déroulée au centre social de Catiola. La première dame était représentée en la circonstance par la ministre de la Famille, de la Femme et l'Enfant, Lira Matabakayoko. Elle était accompagnée de la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes, Miss Dobo. Les nombreux dons offerts par la première dame ont été présentés devant l'autorité préfectorale et responsables des structures d'encadrement des tout-petits, les populations et les enfants eux-mêmes, principaux bénéficiaires de tous ces dons. Merci maman Dominique pour ta générosité. Nous entendons les grandes personnes dire que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Donc on peut dire aussi que derrière une grande femme, une maman au grand cœur. Il y a un grand homme, un papa au grand cœur. Nous saluons avec beaucoup de respect. Papa Alassane et nous remercions aussi maman Ramata. La ministre Lira Matabakayoko a pour sa part expliqué le choix opéré par la première dame en faveur des tout-petits. Madame la première dame a commencé par la Côte d'Ivoire de demain. C'est très important, c'est très symbolique, ça dit par les enfants. Et au sortir du 30e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant, je crois que c'est à saluer cet acte. Et cet acte accompagne admirablement bien le programme social du gouvernement. Après les allocutions, la représentante de la première dame a procédé à la remise officielle et symbolique des différents dons.